Si vous me le permettez, pour commencer, tout à l'heure j'ai évoqué très rapidement mon réalisme et mon humilité face aux résultats nationaux et régionaux. Deuxièmement, je voudrais dire que ce soir j'ai deux satisfactions. Une première qui est très grande, c'est qu'à partir de ce soir, et enfin, à partir de ce soir, dans chaque conseil départemental de France, il y aura autant de femmes que d'hommes. J'insiste parce que je trouve que c'est une grande vie. Ce qui n'est pas le cas sur notre plateau. On a eu des femmes la semaine dernière, mais c'est vrai que ce soir, ça s'est présenté comme ça. Ça changera dès demain. D'ailleurs, je voudrais vous poser une question à ce propos, parce qu'on a beaucoup murmuré cette semaine que ce pourrait être Céline Maglica qui prenne la présidence du groupe de gauche au conseil départemental. Est-ce que c'est le cas ? Et puis, on a vu aussi ce soir, finalement, que c'est elle qui a le meilleur résultat en Côte d'Or. Est-ce que ça va compter ? Alors, je ne sais pas qui murmure. En tout cas, pas moi. Je sais qu'il y a une réunion d'organiser très, très prochainement au niveau de notre groupe, Force de Progrès, où là, on va discuter, on va échanger. Et puis, effectivement, il faudra qu'on s'organise de telle sorte à ce qu'il y ait une présidente ou un président. Une chose est certaine, c'est que je ne serai pas président du groupe. Je voulais quand même revenir à la ville de Dijon et éventuellement même à l'agglomération. L'agglomération, justement. Alors, je vous pose la question peut-être pour vous aider. Huit binômes sur neuf en Côte d'Or, c'est l'agglomération dijonnaise. Et en gros, la campagne, ce sera que des conseillers départementaux de droite. Est-ce que ça signifie que la gauche, aujourd'hui, ou le Parti Socialiste, ne parle pas au monde rural ou n'y arrive pas ? Non, je ne pense pas. Paul Robinin n'est pas d'accord. Ah bah non, je n'ai pas d'accord. Voilà, mais j'allais prendre l'exemple de Paul Robinin, qui est conseiller... Mais moi, je vous prends l'exemple de Nuit-Saint-Georges, de Montbar, voilà. On fera en sorte de continuer, en sorte à ce que le Conseil général départemental puisse œuvrer autant pour l'urbain que le rural. Mais je voulais revenir, si vous me le permettez, sur la ville de Dijon, en tant que maire de Dijon. Bien sûr. Pour dire qu'une fois de plus, et je tiens d'ailleurs à profiter de l'occasion pour remercier les électeurs et les électrices dijonnaises, une fois de plus, Dijon a bien résisté par rapport à ce qui s'est passé. Dijon a bien résisté par rapport à la participation au scrutin. Dijon a bien participé aussi par rapport au Front National. La preuve, sur deux cantons à Dijon, nous avons dû faire face à une triangulaire. Et dans ces deux triangulaires, le candidat de gauche l'a emporté, et largement emporté. Je voulais aussi indiquer que sur la ville de Dijon, qui comporte six cantons, la gauche, ce soir, en remporte quatre. Si on va au-delà, au niveau de l'agglomération dijonnaise, qui comporte, elle aussi, six cantons, la gauche en remporte quatre. Si on fait les totaux, les chiffres sont têtus. Ça nous donne tout de même, tout de même, huit cantons sur douze. Voilà la meilleure preuve, je trouve, de la résistance qui a pu exister, et au niveau de la ville de Dijon, et au niveau de l'agglomération dijonnaise.